Alors, vous êtes venue Yolande Zoberman présenter M au festival. Tout simplement, d'abord, comment est né ce projet très particulier ? En fait, il y avait un acteur que j'avais repéré dans un film d'Amos Gitaï qui s'appelait Kedma. Et il parlait yiddish, il y avait une grande scène où il apparaissait, il parlait yiddish couramment. Et je ne comprenais pas comment un garçon de 20 ans pouvait parler yiddish comme ça. J'étais vraiment intriguée. Et je l'ai gardée comme ça dans le fond de mon oeil. Et je l'ai retrouvée dans un film documentaire, un très joli film qui s'appelait Pork and Milk, d'une artiste française, Valérie Mreyen. Et c'est un film sur les jeunes garçons qui ont quitté l'orthodoxie juive. Et c'est la première fois où j'ai compris que c'était très très dur de quitter l'orthodoxie, je ne savais pas. Et il était là parmi les autres et il disait qu'il était Neto Ricarta. Et pour moi, Neto Ricarta, c'était le diable. Franchement, il y avait peu de choses qui étaient pires dans ma tête que ça. Et en même temps, il racontait qu'il était un jour une fête, pendant une fête où les gens se déguisent. Il s'était déguisé, qu'il était rentré chez lui pour prendre des photos puisqu'il n'en avait pas. Et il a montré une photo à la caméra où il y avait des tels sourires. C'était le contraire de quelque chose de diabolique. Et donc, j'étais vraiment intriguée et je me suis toujours dit que le jour où je ferai un film de fiction en Israël, je lui proposerai un petit rôle. Et j'ai commencé à préparer un film qui va être mon prochain film. Et donc, j'ai demandé son numéro à Amos, je l'ai rencontré. Et juste avant de le rencontrer, j'ai tapé son nom sur Internet. Et là, il y a un blog qui est sorti sur des enfants orthodoxes qui ont été violés en milieu orthodoxe. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi il m'a toujours émue à ce point, instinctivement. Et j'ai cru qu'il faisait un film, enfin une sorte de film, parce qu'il y avait un bout de reportage avec une caméra cachée, où il poursuivait un de ses violeurs et le violeur avouait tout devant la caméra. Et donc, quand je l'ai rencontré, j'ai dit voilà, j'ai un rôle pour toi, un petit rôle pour toi. Mais en plus, peut-être je peux t'aider à trouver de la production en France pour ton film. Il m'a dit, mais moi je ne le fais pas, j'ai fait ça il y a dix ans, on m'a poursuivie. Après, on m'a menacée, j'ai tout arrêté. Et après, quand je suis rentrée en France, il n'a pas arrêté de m'appeler en me disant, mais faisons-le, faisons-le ce film, fais-le, s'il te plaît, fais-le. Et j'en ai parlé à mes complices, en fait, en production. D'abord, Fabrice Bigiot, qui a financé toute la première partie du film. Et donc, il m'a dit, vas-y, vas-y. Et j'ai commencé. Après, voilà, Charles J. Hibert est venu rejoindre l'aventure et c'est devenu ce film. Et c'est un film, jamais j'ai passé autant de temps sur un film documentaire parce qu'on a rencontré des gens, notamment un jeune homme, dans un cimetière une nuit et qui avait la même histoire. Et ces rencontres, c'était des rencontres de hasard absolument dingues. Et Menachem, qui, en fait, est assez croyant, me disait, mais c'est Dieu qui veut qu'on fasse ce film, ce n'est pas possible. Et donc, ce jeune homme, on l'a suivi, il avait très peur de se marier parce que lui-même avait été violé dans son enfance par ses frères. Il ne savait pas s'il pouvait. Donc, on l'a suivi pendant son mariage, on l'a suivi pendant son divorce. On l'a suivi, ça a pris du temps, en fait. Et puis, il fallait le temps que les histoires sortent sans brutalité. Elles sont déjà assez... Et aussi, il fallait le temps de dévoiler certaines choses. Et ça a été une aventure absolument extraordinaire de vivre tout ce temps dans ce milieu dans lequel je n'ai normalement rien à faire parce que je suis une femme, que je ne suis pas religieuse, que je devrais être totalement mise à la porte de ce milieu. Et en fait, ça a été incroyable. Et pourtant, justement, ce qui frappe quand on voit le film, c'est qu'il y a une très grande dureté dans le propos, dans ce qui est dit. Déjà, le même. Menachem, au départ, qui revient sur les lieux du crime, quelque part. Mais il se dégage une grande douceur de cette parole qui sort presque naturellement. C'est assez effarant, sidérant presque, de voir ces gens en parler aussi naturellement. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Je pense que c'est le microclimat qu'on a construit avec Menachem. Je pense que c'est quelque chose... D'abord, cette dureté, cette douceur, c'est quelque chose peut-être qui m'appartient un peu. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de pas du tout sentimental. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre d'une douceur. C'est-à-dire que les choses se passent... Et en plus, il y a quelque chose de toujours extrêmement beau et joyeux presque de chercher une forme de vérité et de laisser sortir les choses. Et du coup, pour ceux que je filmais, il y avait quelque chose qui allait de mieux en mieux, qui était de plus en plus léger et qui était tellement généreux. Parce que c'est quand même très courageux ce qu'ils ont fait. Et ils avaient vraiment le sentiment, en plus, de le faire pour eux, mais pas que pour eux. Ils avaient le sentiment de le faire aussi pour les gens qu'ils verraient et qui peuvent, parce que c'est arrivé à tant de gens. C'est ça qui m'effaie, moi, depuis le début de l'aventure de ce film. C'est combien de gens à qui c'est arrivé, et depuis toujours. Et donc, c'est un peu l'histoire de tout le monde. Beaucoup de gens, on vient d'un monde qui a été en partie violé. C'est notre histoire. Il faut la regarder en face, quoi. Et eux, voilà, il y a cette luminosité de Ménachem, qui a cette voix d'or. Je veux dire, il arrivait quelque part, et c'était Mick Jagger, quoi. C'est des gens qui n'ont pas la télé, qui n'ont pas de radio, pas de... Et c'est des gens qui chantent du matin au soir. Il y a une vitalité permanente très forte. Et quand vous dites sidérant, c'est vraiment le mot, et en même temps, justement, la question, c'est de sortir de la sidération. Et moi, je crois qu'être humain, c'est sortir de la sidération. Parce que ce qui est très étonnant par rapport au viol enfantin, c'est que, soit dans ce milieu ou dans d'autres, je me rappelle que j'avais été souvent... Mais je crois qu'on est tous comme ça à certains endroits. Je me rappelle de gens au Liban qui avaient été violés enfants, des hommes, et qui avaient mis leurs enfants dans les mêmes écoles où ils avaient été violés, et ça avait recommencé. Et donc, cette sidération qui fait qu'on répète quelque chose, parce qu'on le tait, parce que c'est à moitié honteux, parce que c'est silencieux, je trouve que, sur ce sujet, mais comme sur tout sujet, sortir de la sidération, c'est devenir un être humain. Sortir de la sidération, c'est aussi sortir du silence. C'est un film où la parole est primordiale. Alors, elle prend des formes différentes, mais il y a la verbalisation, il y a le chant de Ménachem, évidemment. On a vraiment l'impression qu'il y a des vertus thérapeutiques à cette prise de parole et à ce chant. Et il y a le rôle important aussi du yiddish dans cette communauté. Oui, pour moi, c'était très important, cette langue. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique du tout, mais le fait de parler yiddish avec des gens de 20 ans, ça me paraissait trop génial. Et il y a longtemps, j'ai fait un film de fiction yiddish, parce que ça me paraissait être la langue des gens que j'étais peignée. Et je me rappelle que mon producteur lui disait que ce n'est pas une langue morte, c'est la langue des morts. Et là, tout d'un coup, c'était une langue vivante. C'était la vie même. Et c'est une langue très affective qui rend tout doux et sucré. Et en plus, il faut dire que c'est un monde où la brutalité, ils savent que le monde est brutal. Nous, dans notre monde, on paye énormément de choses au concept de sécurité. On croit, on dit, mais non, tout va aller bien, tout va toujours bien, il faut que ça aille bien, alors que non, c'est compliqué la vie. Et je veux dire, la Bible, c'est brutal et c'est plein d'histoires terribles. Shakespeare, c'est brutal et c'est plein d'histoires terribles. Et eux, ils acceptent cette brutalité. C'est pour ça que d'ailleurs, quelquefois, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'en Menachem lance son histoire, les gens ne disent même pas « oh, ah, » ils sont tout de suite dedans, quoi. Et parce que, voilà, parce que la vie est multiple et que toutes ces histoires appartiennent à la vie. Alors, il y a un parti pris aussi de tourner uniquement de nuit. C'était important dans le projet ? Moi, j'aime beaucoup la nuit, pour commencer. Ensuite, c'est des gens qui vivent jour et nuit, c'est-à-dire ce qu'on appelle les racidimes, les juifs orthodoxes, sont des gens qui ne sont pas du tout des bourgeois. Ils n'ont pas de limite de temps. Ils vivent jour et nuit. Mais la nuit, il y a quand même moins de monde que la journée. Et la nuit, c'est quand même le moment où les frontières s'estompent. Et donc, le pari, et ça a été un bon pari, ça a été d'aérer la nuit. C'est ce qu'on faisait toutes les nuits. Et on trouvait des gens, où des choses se passaient. Voilà, c'était... Et les portes se sont peut-être d'autant plus facilement ouvertes que c'était la nuit et qu'il y avait un grand monde. Oui, mais les portes se sont vraiment ouvertes. C'était vraiment formidable. Il y a eu quelque chose presque d'incroyable. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça s'est ouvert, selon vous ? Le plaisir d'être là. C'est-à-dire l'empathie, le plaisir d'être là. Et le fait que... Aussi bien les gens qui savaient très bien de quoi... Les gens qui parlent de ce qui leur est arrivé, donc qui connaisseraient bien le sujet du film. Il y en avait d'autres qui le connaissaient moins, ceux qui chantent, qui sont de passage. Et il y avait quelque chose d'un respect mutuel de tous qui était tellement fort que ça s'imposait d'une certaine manière. Il y a toujours eu des gens, quelqu'un qui arrivait qui était agressif, mais tout de suite, il y avait quelqu'un d'autre qui lui répondait. Il y avait quelque chose. Et Bnebra, qui est une ville très intéressante, c'est à 20 minutes de Tel Aviv. Et ce qu'on voit à la fin du film, c'est-à-dire ces jeunes qui ont décidé d'ouvrir une yeshiva sans rabbin. Et qui... Voilà, Bnebra qui est en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Bon, et on est ici au festival Indépendance et Création. Qu'est-ce que ces deux mots évoquent pour vous, en tant que cinéaste notamment ? Ben, c'est respirer, quoi. Ça permet de respirer, ça permet d'exister, ça permet de créer. Je pense que... Moi, j'aime que les expériences. J'aime expérimenter. Je pense que, par exemple, le film est une expérience et je pense que ce que vous proposez, c'est de l'ordre de l'expérience. Et il y a un philosophe très intéressant qui s'appelait Ackamben qui disait que l'expérience s'est terminée en 1914 parce que la guerre avait été tellement dure que les hommes, en revenant chez eux, ne voulaient pas raconter. Et ça a été le début de la publicité, de la propagande. et il a dit il y a quelques années que l'expérience est en train de revenir. Et c'est vrai que je trouve qu'on vit un moment dur mais un moment passionnant où des gens assument ce qu'ils sont, cherchent. Et je pense qu'indépendance et création, c'est ça, c'est chercher. La lumière. Est-ce que Ménachem m'a vu le film ? Non, il doit venir ici. Moi, je dois partir là. En plus, il avait un rapport de confiance énorme. C'est-à-dire que j'ai juste montré le premier jour comment je l'ai filmé. Et à partir de là, il m'a dit vas-y, fais ce que tu veux. Et on doit se retrouver moi aussi. Très bien. Merci beaucoup et bon débat. Merci. Merci.